La violence policière Moi j'utilise totalement le terme de violence policière et je pense que si elle se perpétue et qu'elle se développe, c'est parce qu'il y a une impunité totale au sommet de l'État. C'est insensé. Si le gouvernement avait, dès les premières images de violence policière, tapé du poing sur la table en disant « c'est inacceptable, la police républicaine ne peut pas se comporter comme ça », elle salit tous les autres policiers qui font correctement leur travail. Et c'est une question qui, dans les quartiers populaires, est bien connue, mais elle a été aussi des gilets jaunes, parce que pendant la séquence des gilets jaunes, on a vu des choses qui dépassaient vraiment absolument tout, parce que c'est des violences policières, mais c'est aussi une façon de mater toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place. Au moment du Covid, prenons garde, on est en train de supporter des choses en matière de restriction de liberté, c'est pas du tout rien. Quand le préfet l'Allemand sort des énormités, ceux qui ont le Covid, ils n'ont pas respecté le confinement, quand des éditorialistes sortent des énormités sur les Chinois qui meurent en disant qu'il y a des Pokémon qui meurent, ou M. Barbier qui sort encore des énormités il n'y a pas longtemps, le lendemain qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Excusez-moi, j'aurais pas dû, j'ai blessé quelqu'un, je le voulais pas. Allez, copains ! » Voilà, donc cette politique du « Allez, copains ! » c'est ça qui les applique. Il n'y a aucune responsabilité politique. Que fait-tu la colère des ghettos ? Ils sont désespérés. C'est-à-dire que même une manifestation, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a toute une sorte de chape de plomb dogmatique qui s'autorise toute l'impunité possible. Et quand parfois ça déborde et que ça peut faire scandale, « Oups, je m'égourais, excusez-moi, copains ! » Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand la responsabilité politique elle ne peut pas être engagée par ces individus-là ? Mais il faut changer de gouvernement. On attend. Non mais moi, je ne compte pas sur Macron pour démissionner le préfet Lallement. Il en est incapable. Normalement, un préfet comme ça, il est limogé, c'est tout. Au moment des Gilets jaunes, le nombre de violences policières qui circulaient sur les réseaux sociaux avec les images et Castaner incapables de ne rien dire sur le sujet. Mais c'est insensé, absolument insensé. C'est parti. C'est parti.